« Raconte-moi des histoires » est une collection de contes qui ont accompagné l'enfance de plusieurs générations. C'est aussi des illustrations splendides, des musiques éclectiques, mais le succès n'aurait pas été le même sans cet exceptionnel collectif de conteurs. J'ai eu le privilège de m'entretenir avec l'un d'entre eux, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du comédien et voix off de renom, Michel Elias. Michel Elias, bonjour et merci. Avec plaisir, bonjour. Alors, dans quelles circonstances avez-vous été amené à participer à cette aventure ? En fait, c'est assez simple. J'ai travaillé avec une maison de production qui travaillait beaucoup dans la pub. A l'époque, j'enregistrais beaucoup de campagnes radio. Et cette maison-là, jeune et dynamique, qui s'appelait Tralala, avec les deux chefs de film, Jean-Louis Delonnet et Didier Brun. Et ils avaient eu genre de cette édition des livres cassettes audio, de raconter des histoires. Et étant donné que je travaillais avec eux quasiment toutes les semaines, j'étais peut-être leur meilleur locuteur, interprète, dans la multiplicité des expressions des voix que je pouvais donner, puisque à cette époque-là, à cette époque-là, la pub était une effervescence créatrice qui pouvait se permettre beaucoup de choses. Et donc, on en profitait avec Jean-Louis et avec Didier, à composer des spots de pubs qui étaient vraiment complètement barrés parfois. Et ça leur donnait l'idée de quasiment démarrer ce raconte-là des histoires avec moi, comme une sorte de locuteur multiple, pouvant prêter ma voix aussi bien aux récits racontés, parlaient, qu'à l'interprétation des personnages, des protagonistes que l'on rencontrait au gré du conte. En fait, Tralala m'avait demandé de leur faire une sorte de listing, un listing possible, et je leur avais donné plein de noms. Voilà. Et ils sont allés piocher là-dedans, ils ont rencontré des gens. Là, c'était un choix artistique qu'il faut attribuer à Tralala, quand même, parce qu'eux ont trouvé plus riche de vouloir multiplier le nombre de comédiens-conteurs, et cette richesse-là, elle n'a donné que du meilleur. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça, et tant mieux. Comment étaient préparés les enregistrements ? En arrivant sur Raconte-moi des histoires, on pouvait tout essayer. Et on était quand même très, très libres avec nos amis de Tralala, donc on y allait, on interprète, on trouve des voix de façon spontanée. Vous savez, on arrivait en studio, le texte était sur la table, il nous vient l'idée du personnage, la façon de le timbrer, que l'on aille sur le livre et la tortue au géant de la forêt, on y allait franchement. On était extrêmement libres, tout ça était très joyeux, c'était formidable à faire. On sait qu'on va se plonger avec des livres dans une belle histoire à raconter. Vous avez la réputation, pendant vos enregistrements, d'être un véritable enfant. Ce lâcher-prise a tendance à disparaître avec l'âge adulte. C'est vrai que je ne suis pas d'économe en la matière, mais c'est comme ça aussi. Je me ressource et c'est là où je puise mes énergies, ma transmission et mon plaisir de donner. Voilà, on est là pour ça. Lorsque l'on est enfant et qu'on a déjà le jeu en soi, enfin tout enfant a le jeu en lui, c'est sûr. Il aime jouer, il balbutie des sons, des voix, d'ailleurs il s'invente des mondes. Et puis le monde adulte commence à le prier d'être raisonnable. Ça veut dire qu'il faut cesser toute forme de fantaisie pour rentrer dans la raison. Et moi je n'ai jamais voulu. Je reste toujours lié à l'enfance parce que c'est là où tout se passe. Et si l'artiste que je suis avait agi autrement, avait vécu les choses autrement, peut-être que je serais devenu un artiste emmerdant, je ne sais pas. Ou alors je n'aurais pas franchi le temps pour faire véritablement ce métier. Avez-vous encore des magazines de la collection chez vous ? Ah mais j'en ai, bien sûr j'en ai. Bon bien sûr maintenant les cassettes c'est un peu plus difficile, mais oui oui j'en ai un certain nombre. Voilà, c'est pas vous, vous avez fait un travail tellement excellent. C'est assez incroyable ce que vous avez. Des personnes comme vous, vous continuez la transmission, c'est vachement bien. Quelles sont les histoires dont vous vous souvenez le plus ? Le livre et la Tortue, j'ai toujours bien aimé cette interprétation. A la réécoute, c'était vachement bien à interpréter. La différence des voix des deux personnages était très très plaisant à incarner. Il y avait Monseigneur le tigre aussi, ça j'ai beaucoup aimé. Donc ça me donne aussi une palette d'interprétation, des rythmes différents, des accents différents. Rompostius, ça me plaisait bien parce que étant donné que je suis germaniste, j'aimais bien le prononcer. Il y a la transmission de l'histoire et puis ça m'amuse de faire entendre à ceux qui nous écoutent qu'on me dit Rompelsilchen et que c'est vachement bien prononcé et que c'est dur à dire et que j'y arrive vachement bien. Justement, dans cette histoire, vous incarnez de manière mémorable le personnage de Rompelsilchen, mais aussi celui de la fille du meunier. Alors c'est ça qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'il faut simplement alléger le timbre pour simplement différencier la voix vis-à-vis du récit ou vis-à-vis des autres personnages. C'est aussi très joli à faire. Si on doit garder quand même une émotion vraie, il faut y aller de façon assez légère, assez fine pour ne pas sombrer dans le véhicule et ne pas prêter à rire de façon grotesque. Il suffit d'être juste et sincère dans l'histoire, dans ce que l'on transmet au niveau du sens, au niveau du vécu, et à ce moment-là, ça passe de façon naturelle. La collection comporte 26 numéros et 3 spéciales Noël, soit 200 histoires pour 34 conteurs. A vous seul, vous avez compté 35 histoires. Mon Dieu ! Dont des grands classiques comme Rompelsilchen, les 3 boucs, Le Lièvre et la Tortue, Le Conte du Petit Sapin et la série Pinocchio. Est-ce que vous avez un commentaire ? Non, pas plus que de dire que ce sont des histoires qui nous emmènent et qui sont formidables à interpréter, parce que l'histoire est d'une richesse. Voilà, Pinocchio, ça nous a bouleversés tellement étant enfants. Et de se retrouver avec ça à transmettre, on dit, tiens, ce n'est pas comme raconter à nouveau la chaise de M. Seguin, ça c'est autre chose. Quand on se trouve détenteur d'une sorte de mission qui est très très belle et on se sent honoré, on dit, tiens, c'est à moi de faire ça, je vais essayer d'être à la hauteur. Le plaisir que l'on avait à le faire et le plaisir d'imaginer tous ceux qui pouvaient nous entendre, on sait qu'on est écouté, parce que lorsque je le raconte, j'imagine un auditoire, forcément, ils sont là. Voici la liste des comédiens qui ont participé à cette œuvre collective. Micheline Prell a été une femme d'abord d'une élégance absolue, avec son élégance naturelle, qui, vous voyez, on est très très impressionné. C'est aussi quelqu'un de très abordable, mais malgré tout, c'est quand même une raide. Patrick Préjean, c'est grande lignée d'artistes. Être le fils d'Albert Préjean et d'être à la hauteur de son père, c'est pas rien. J'ai vu Patrick jouer Cyrano, il m'a cloué dans mon fauteuil. C'est un grand bonhomme, et toujours au service de l'art. Il partage avec les autres. Jacques Muller est connu pour sa voix aiguë, presque étranglée. C'est une hypocrite ! Mais il étonne par son aptitude à plonger aussi bien dans les graves. Moi, c'est deux nés. Disons que la voix parlée, la voix parlée, elle peut être, on va descendre en timbre un peu plus grave. Si je m'anime, je vais forcément monter le timbre. Et puis, lorsque Muller devient l'interviewer, il montait forcément un petit peu le timbre. Il avait cette sonorité aussi également un peu nasale qui lui donnait son empreinte particulière. Mais ça restait lui, c'était pas complètement un truc fabriqué, mais il en avait fait une sorte d'image de Marc. Catherine Laborde, c'était toujours absolument ravissant, malicieux. J'ai toujours beaucoup aimé son travail de comédienne. Beaucoup de folie chez Ville Grandjean. Remarquable comédienne. Très surréaliste, je dirais. Martin Fercé, je crois que c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit lorsque j'ai parlé avec Didier Brun, en disant qu'il faut absolument faire enregistrer Martin Fercé. Comme j'ai dit qu'il fallait absolument faire enregistrer Henri Vire le Jeu. Benoît Allemagne, remarquable acteur, comédien, profond, riche. J'enregistrais déjà pas mal de pubs avec lui à l'époque. Mais lui, c'est un valeureux du monde du théâtre. Et il a joué les grands textes. Pour moi, c'est un colosse Benoît. La première rencontre avec Henri, c'était absolument félicitant. Étant donné qu'on le répétait matin et après. Et souvent, j'allais déjeuner avec lui. Très, très souvent, c'était lui et moi. Moi et lui. C'était formidable. C'était un être cher. Vraiment. Monsieur Elias, notre interview touche maintenant à sa fin. Et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour les abonner de la chaîne Télémaque 31. Avec plaisir. Vraiment. Mais avant de vous quitter, je tiens à vous remercier pour le talent et le cœur que vous avez mis dans ces histoires. Aujourd'hui, les enfants ont grandi, ils se souviennent et veulent partager ce moment de rêve. Michel Elias, merci. Mais moi aussi, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Parce que ce que vous faites est absolument formidable. C'est une chaîne, si vous voulez. C'est un échange. Vous, vous continuez à transmettre. Ça va aller vers des générations plus récentes. C'est assez formidable. On existe aussi à travers vous. Ce retour vers nous, il est vraiment extrêmement plaisant à vivre. Mais c'est notre bien d'artiste. Lorsqu'on a ce retour, ça fait partie de nos applaudissements, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada